bonjour à la toilette mademoiselle sous et aujourd'hui vu la période estivale dans laquelle on est je me suis dit qu'il était temps de vous montrer comment dessiner et peindre de l'eau donc c'est parti on y va aujourd'hui je vais vous parler de deux techniques pour pouvoir peindre et dessiner de l'eau je vais utiliser moi de l'aquarelle pour vous le montrer maintenant vous pouvez très bien utiliser d'autres matériaux des crayons de couleurs des feutres de l'acrylique de la gouache ce n'est pas un problème ça va vraiment juste être la même technique que vous allez adapter en fonction de votre matériel on va commencer avec la première technique pour le matériel je vais utiliser du papier aquarelle canson un grain fin de 200 g et je vais utiliser aussi une planche cartonnée qui est un vieux calendrier qu'on a quand on travaille dans les entreprises donc vous savez des grands calendriers comme ça cartonnés je les coupe en morceaux et ça permet d'avoir des planches qui vont être bien rigides pour tendre mon papier aquarelle que je vais tendre avec du scotch bleu donc le blue tape de 3M qui permet d'être sûr que mon papier ne va pas gondoler ou en tout cas pas trop gondoler pendant que je l'humidifie et que surtout une fois qu'il va sécher étant donné qu'il est tendu il va se retendre je commence par humidifier intégralement mon papier mon support tout simplement pour pouvoir faire un lavis coloré bleu ciel je vais utiliser les couleurs de chez winsor et newton et les couleurs de chez van gogh donc là par exemple je vais utiliser un cyan de chez winsor et newton que j'ai dilué et que je vais mettre sur toute l'intégralité de ma feuille je continue donc en flottant et puis je me mets à prendre la teinte donc cyan chargé au maximum et je vais mettre des formes arrondies donc vous voyez vraiment des courbes que je vais relier ensemble donc je fais d'abord une ligne et je l'agrandis j'en fais une forme globale donc là ça ressemble à une sorte d'aubergines je vais faire des ronds des choses un peu plus étirées pour ce qui est de la forme franchement vous faites des formes un peu arrondies donc des formes un peu de bananes des formes de boire des choses qui vont être très en courbe mais vous n'êtes pas obligé de rester sur un rond ou sur une ovale vraiment essayer de faire juste des formes un peu un peu spéciales un peu différentes qui vont être toujours énormément en courbe ça va donner en fait cet effet d'eau qui bouge en fait et là on va commencer déjà avec le bleu cyan un peu plus saturé donc avec un petit peu moins d'eau et au fur et à mesure je vais rajouter petit à petit des couleurs plus sombres je vais utiliser la teinte turquoise et la teinte indigo de chez van gogh donc c'est les teintes voilà que vous voyez et je les mélange un petit peu sur ma palette à côté pour obtenir un sorte de bleu pareil qui reste un peu proche de ce que j'avais au départ mais qui va être un petit peu plus sombre et je mets des touches un petit peu sur toutes mes formes mais pas sur l'intégralité de ma forme pour apporter des nuances des ombrages et maintenant on va passer au blanc alors pour le blanc vous pouvez prendre plein de produits différents pour l'aquarelle par exemple vous pouvez utiliser de la gouache blanche donc prendre un petit pot de gouache blanche ou vous pouvez prendre un posca blanc ça marche tout aussi bien moi je vais utiliser de l'encre blanche japonaise donc c'est une encre qui est faite pour les mangas justement pour remettre des petites touches de lumière mais c'est exactement le même genre que de l'encre acrylique ou que de la gouache c'est vraiment un blanc qui va être assez intense et qui va devenir vraiment très compact à la fin et surtout du coup qui va éviter d'avoir des mélanges de teintes avec l'aquarelle donc c'est vraiment un produit que j'avais acheté là bas au japon et que je trouve génial mais je pourrais pas vous donner la marque parce que je l'ai acheté sur place et que tout est écrit en japonais que je ne sais pas lire le japonais je vous donne du coup une alternative qui est la gouache blanche qui est ce qu'on utilise en général dans l'aquarelle pour ramener les rayots de lumière pour l'outil vous avez deux possibilités soit vous allez partir sur une plume donc c'est un outil qu'on utilise pour l'ancrage en illustration soit vous allez utiliser un pinceau mais dans ces cas là vous allez utiliser un pinceau qui va être très fin donc il ya deux possibilités encore une fois pour les pinceaux ça va vraiment dépendre de ce que vous aimez en fait aussi travailler vous pouvez prendre par exemple un pinceau détail qui va être très fin et rigide qui va plus être dans les synthétiques pour acrylique ce genre de choses ça va être très très fin mais vous pouvez aussi partir sur un pinceau à détail qui va être avec une touffe longue qu'on a souvent en aquarelle ou en calligraphie dans les sections de pinceau dans les magasins de voies et créatifs qui va du coup être très long et vous allez pouvoir faire des belles courbes sans avoir à revenir très souvent dans votre ou en tout cas dans votre pigment à savoir si vous prenez des poils synthétiques et vous allez devoir retomper beaucoup plus votre pinceau dans l'ancre ou dans la gouache si vous la diluez avec votre pinceau synthétique que si vous prenez un pinceau naturel car le pinceau à poils naturels contient beaucoup plus d'eau et donc de pigments que un pinceau synthétique donc ça va dépendre aussi de ça au niveau de votre choix de pinceau mais on va pas trop s'attarder là dessus dans tous les cas ça reste adaptable en fonction de ce que vous utilisez et c'est totalement faisable avec du synthétique et on s'attaque donc aux formes donc là vous voyez je refais un arrondi j'ai fait une sorte de boucle comme un lasso et au niveau de l'intersection des lignes je vais élargir pour vraiment unifier et faire vraiment quelque chose d'arrondi qu'on n'aurait plus du tout des intersections piquées en angle et je continue en faisant d'autres lignes et je m'aide un petit peu de l'inspiration que je vois en suivant un petit peu les lignes claires qui a entre les tâches entre les formes qu'on a créé et j'en rajoute aussi à l'intérieur pour que justement ça ne soit pas trop identique et que je rajoute un petit peu plus de texture vous voyez là je rajoute encore des lignes j'essaie de relier le tout mais toujours en courbe en faisant des petites vaguelettes et en faisant voilà des sortes de petits arrondis de petites courbes en essayant toujours de d'épaissir un petit peu et affiner certaines fois la ligne pour amener une certaine ondulation puisque l'eau ondule maintenant qu'on s'attaque à ça j'ai commencé à remplir un petit peu mes angles vous voyez j'avais d'abord fait toutes les lignes en tout cas beaucoup de lignes et maintenant je vais remplir pour unifier un petit peu tout parce que là ça rend pas très très bien ce qui va vraiment changer le jeu en fait et le résultat c'est vraiment de d'épaissir en fait toutes les intersections en faisant voilà ce genre de petit effet de rangouchage en faisant des beaux arrondis pour éviter d'avoir des des coins très acérés c'est ce qui va amener en fait encore une fois un côté plus épais et plus fin et accentuer le côté ondulation de de mon eau en fait et donc et donc du coup d'amener un peu plus de dynamisme là vous voyez je vais utiliser un pinceau donc j'ai utilisé un pinceau à détail de de rafael enfin j'avoue que je suis toujours chez eux c'est vraiment quelque marque que j'apprécie beaucoup et je vais voilà tapoter un petit peu dans le bouchon de mon enbre et je vais continuer à faire des contours je pense bien à nettoyer régulièrement mon pinceau car comme c'est une encre qui va sécher qui est quand même assez épaisse c'est pas du tout de l'aquarelle pensez bien à laver votre pinceau pour ne pas l'abîmer et que ça n'attaque pas les poils en faisant que ça ait séché entre temps donc je pense bien à le laver régulièrement et vous voyez là le rendu commence vraiment à apparaître mais on va rajouter encore un petit peu d'effet en rajoutant des petites étincelles de lumière avec des petits points donc je pense bien à ajouter des points plus gros des plus petits points plus je vais me mettre sur le côté plus je vais faire des ronds qui vont être un peu larges et plus je vais mettre mon pinceau vraiment à la verticale de mon papier plus je ferai des tout petits points et ça permettra d'amener encore une fois de la variété et donc de la variété ça amène de la vie de la nuance et donc du dynamisme j'utilise même aussi la plume comme je vous parlais tout à l'heure pour amener encore des petits points encore plus fins par endroit je laisse bien sécher et je vais pouvoir enlever le scotch voilà j'ai bien chauffé et on enlève ça délicatement et comme ça a tendance des fois à refroidir un peu trop vite je pense bien à enlever et à chauffer régulièrement mon scotch et voilà voilà le résultat donc sincèrement ça donne un super effet vous voyez on a bien élargi à chaque intersection ce qui permet d'avoir un effet un peu plus organique car si on avait laissé des lignes trop uniformes trop droites et de la même épaisseur partout ça aurait été trop mécanique en fait ce qui est important dans ça c'est vraiment d'avoir ce genre de courbe d'avoir ce genre de remplissage et puis à d'autres endroits des choses beaucoup plus fines en fait c'est l'avantage de ce genre de technique c'est que vous n'avez pas besoin de savoir dessiner une forme bien précise vous êtes obligé de savoir faire beaucoup de détails vous ratez vous pouvez rattraper et surtout bah en fait ce qu'il faut c'est laisser aller le mouvement j'ai pas réfléchi à savoir où est-ce que je faisais les tracés je les ai fait au fur et à mesure et j'ai essayé de suivre un petit peu les courbes que j'avais fait au départ en plaçant mes petites tâches mais encore une fois je n'avais pas de motifs précis de comment j'allais les placer ça s'est fait au fur et à mesure et ça permet d'être organique et d'être vraiment vivant j'ai refait exactement la même technique que ce que je viens de vous montrer mais avec un petit peu plus d'intensité et un petit peu moins de traits voilà ce que ça je vous met tout de suite le tuto alors pareil ça reste le même chose donc ça va être beaucoup plus rapide c'est juste pour bien vous montrer que il faut pas hésiter à personnaliser à choisir vos couleurs et vos nuances voilà le résultat final comme vous disais vous voyez c'est pas du tout la même la même dynamique là ça fait quelque chose qui va beaucoup plus en diagonale qui va au milieu et bah encore une fois c'était pas du tout prévu pour la seconde technique on va réaliser des vagues pour les vagues s'il ya plein de techniques différentes ça vraiment dépend de où est ce que vous êtes mais la technique de base reste à peu près la même qui est de faire des ondulations avec des pleins et des déliés et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite encore une fois je vais utiliser mon papier canson 200 grammes je fais bien attention à ce que ce sont vos papiers canson et je vais le tendre donc sur ma planche cartonnée comme d'habitude et je vais l'humidifier intégralement et maintenant je vais activer mon godet indigo de chez van gogh pour pouvoir vraiment commencer avec une quantité assez intense en tout cas une saturation intense de couleurs pour le premier plan qui est donc le plus bas de l'image qui va être le devant de mon eau et donc de mes vagues je fais une partie plus épaisse qui va être bien bombé et au moment de l'ondulation qui va être plus creuse et bien là par contre je vais faire quelque chose de beaucoup plus fin pour justement amener cet effet de vague qui monte et qui descend j'en commence à faire différentes vagues des unes au dessus des autres mais j'ai aussi cherché à en faire certaines qui sont derrière et donc on ne voit pas complètement ce qui va permettre voilà donner cet effet de profondeur et bien sûr j'essaie de faire en sorte que chaque vague n'aille pas toujours au même endroit et pas arriver toujours le creux en plein milieu de ma feuille là comme vous voyez j'essaie de prendre déjà une couleur c'est la même mais juste beaucoup plus diluée et je fais juste des lignes et je commence à remplir au fur et à mesure parce que je veux que ça soit beaucoup plus plat parce que justement devant ça va être beaucoup plus gonflé et derrière ça va être beaucoup plus plat donc je préfère faire déjà des lignes et élargir et éparcir au niveau des vagues après pour être sûr de ne pas en faire trop et pouvoir amener justement cet effet de vague et de profondeur correctement là mon papier a déjà séché et je vais recommencer à rajouter de l'intensité à rajouter des ombres pour justement amener un petit peu plus de détails et de profondeur parce que là c'est quand même assez plat donc j'ai rechargé un petit peu toujours la même couleur donc la couleur indigo de chez van Gogh et je vais mettre des petites touches comme vous avez pu voir d'ombrage à certains endroits en bas de mes vaguelettes puisque la partie plus haute c'est la partie la plus près de la lumière donc c'est plus clair et c'est le bas qui va être plus sombre et maintenant que c'est fait j'essaie de flouter tout ça en les dégradant avec les couleurs qui avaient déjà présentes sur mon papier j'ai aussi remédier un petit peu en haut pour pouvoir justement faire un effet un peu plus flouté et dégradé avec les premières vagues étant donné que va y avoir de l'eau et du ciel et que du coup c'était plus sympa d'avoir un bleu bien présent partout et là c'est pareil donc là c'est vraiment l'étape où je vais tout flouter vraiment vous voyez au fur et à mesure je floute tout pour justement qu'on doit plus les traces de princeaux que les tracés des vagues soit moins net parce que c'est jamais aussi net et je rajouterai par la suite du détail pour ramener un petit peu de tracé mais là déjà on essaye de dessiner l'uniformité le fond de notre de notre illustration maintenant je prends une teinte de bleu un petit peu plus chaude et je reprends le cyan du départ pour emmener voilà une couleur d'un bleu un petit peu plus vibrant qu'on va mettre surtout sur le dessus donc j'ai mélangé les deux teintes et puis il y avait aussi encore un petit peu de turquoise de la première couleur de la première illustration qu'on a fait ensemble et je vais en mettre donc beaucoup plus intense en haut et au fur et à mesure je vais le diluer et le mélanger avec les autres teintes tout simplement pour que la partie la plus la plus claire entre guillemets enfin pas claire mais disons plus vibrante parce qu'elle est un peu plus jaune et du coup plus chaude et bien ça va permettre de mettre un peu plus de lumière malgré tout et j'en mets un petit peu moins en bas pour justement faire un dégradé qu'il y ait aussi un dégradé pas que de saturation mais aussi de nuances de couleurs et bien encore une fois bien entendu j'essaye de flouter le tout ensemble donc je vais mettre les teintes de bleu un petit peu différentes surtout en haut voilà j'en rajoute un petit peu sur le bon b que j'ai rend un petit peu plus sombre malgré tout pour justement encore une fois ramener des ombrage toujours plus vers le bas les ombres et j'essaye aussi de rajouter quelques petites lignes vers le haut pour l'eau mais qui vont être voilà à peine visibles et une fois c'est que ça se verra quasiment pas mais ça amène encore une fois un peu plus de texture et de détails maintenant que j'ai fait ça et qu'on voit bien que le bleu du haut est pas exactement le même qu'en bas et que du coup il y a vraiment des nuances de couleurs je vais rajouter encore un petit peu plus de nuances avec de la saturation et donc je prends mon godet indigo que je vais charger que je vais vraiment prendre avec très très peu d'eau pour justement amener beaucoup d'intensité de noir en bas où je vais en mettre beaucoup et au fur et à mesure je vais en mettre beaucoup moins des petits traits et comme vous voyez j'essaie de flouter les extrémités pour vraiment qu'il y ait un trait intense et qu'après ça se fonde dans le reste du décor pour qu'il y ait juste certains endroits où il y a de l'ombre et le reste c'est de la lumière toujours à partir du moment où vous ne faites pas un aplat de noir intégral pensez bien à flouter et à dégrader les extrémités c'est ce qui va faire que ça soit beaucoup plus cohérent que votre lumière et votre ombre apparaissent correctement en fait dans votre peinture pensez bien à faire des lignes un petit peu plus droites et un petit peu plus plates au milieu comme je suis en train de faire pour amener encore une fois un petit peu de différentes nuances au niveau des vagues parce que sinon ce sera trop identique une fois que j'ai bien placé toutes mes couleurs et que là du coup je me suis dit c'est bon les couleurs c'est fait je vais rajouter un petit peu de blanc et donc un petit peu de lumière vous pouvez très bien ne pas faire cette étape là et du coup l'avoir préparé à l'avance en ayant mis du drawing home ou en ayant laissé des zones de retrait donc des zones où vous n'avez rien mis c'est tout à fait possible j'avoue que personnellement j'ai un côté de ma pratique d'acrylique qui ressort qui fait que j'aime bien mettre le blanc à la fin c'est comme ça c'est une question de pratique aussi c'est ça aussi l'avantage c'est qu'il n'y a pas qu'une seule technique possible vous pouvez très bien mettre du drawing home ou laisser les zones vides pour faire apparaître votre blanc moi je trouve ça plus pratique de ne pas réfléchir trop à ça et de rajouter le blanc par la suite mais ça c'est vraiment une question de goût alors c'est parti on retourne à mon blanc je prends cette fois-ci la plume parce que j'ai vraiment envie de faire des détails très fins vu que je veux juste souligner les bombées et les creusées de mes vagues et malgré tout je pense comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans la première technique c'est de penser bien à faire des ondulations qui soient plus pointues à un endroit et plus épaisse à un autre ici du coup c'est plus épais au niveau du milieu et plus fin aux extrémités c'est ce qui va amener cet effet de volume et maintenant que j'ai fait ça je m'attaque à rajouter des petits points comme je vous l'ai fait aussi tout à l'heure parce que ça amène des petits éclats de lumière vous savez il y a toujours des petits reflets comme ça des petits traits ou des petits points de petites vaguelettes d'eau qui sont éclairées un peu plus par la lumière maintenant que ça c'est fait je sèche bien tout alors là je sais ce cheveux pour aller un petit peu plus vite et ça me permet aussi de chauffer mon scotch pour pouvoir le déscotcher sans avoir d'accro et voilà le résultat voici nos vagues comme vous pouvez le voir on voit bien le mouvement on voit bien l'eau qui bouge c'est une petite vidéo qui vous permettra peut-être de vous aider à créer un petit peu d'eau en sachant que ce genre d'élément que ce soit cette version là ou ces versions là peuvent être totalement adaptées sur une illustration sur un dessin d'un paysage déjà intégré ce qui va juste falloir commencer c'est à l'aplatir un petit peu ou en tout cas faire en sorte que devant ça soit un petit peu plus large et au contraire derrière beaucoup plus aplati et faire que les arrondis soient beaucoup plus écrasés pour justement qu'on sente que devant ça s'étire et que derrière ça s'écrase étant donné que c'est beaucoup moins visible et que du coup les choses se contractent entre elles et que devant au contraire comme ça s'accondissent ça devient beaucoup plus étiré mais la technique reste la même il faut juste penser à faire des choses plus petites et plus écrasées au fond et plus large en bas donc ça vous permet en plus d'avoir une technique qui peut être adaptée un petit peu partout dès que vous allez avoir besoin de rajouter une texture aqueuse cette vidéo est donc terminée j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu inspiré et vous aura donné quelques astuces pour dessiner de l'eau si c'est le cas n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets qui vous intéresseraient que je fasse en vidéo qu'est-ce que vous vous préférez utiliser et donc du coup avoir des conseils merci à vous d'être là, merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue je propose aussi une boutique en ligne alors qui est pour l'instant malheureusement fermée à l'achat mais vous pouvez voir ce qui est en vente et vous me contacter par message je suis en train de retravailler sur un nouveau site internet qui cette fois-ci sera vraiment géré que par moi et donc du coup il ne devrait plus y avoir autant de problèmes donc malheureusement pour l'instant vous ne pouvez pas commander en ligne via la boutique mais vous pouvez me contacter et on s'arrange pour trouver une solution je propose des originaux avant mais aussi des illustrations imprimées donc c'est des impressions que vous avez sur différents formats et supports et aussi des livres, donc un artbook et un livre de coloriage vous pouvez aussi me contacter pour une illustration originale ou un atelier de dessin particulier vous pouvez aussi me contacter pour une illustration originale que je ferai sur mesure rien que pour vous ou vous pouvez aussi me contacter pour faire un atelier donc un atelier de dessin, un atelier créatif ou de couture et on voit ça ensemble sur ce cette vidéo est véritablement terminée donc moi je vous dis à la semaine prochaine dimanche midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous bye j'espère que ça va aller parce qu'il y a des travaux chez moi depuis quelques semaines et j'attendais pile poil la pause d'âge pour filmer et ils ont essayé de prendre une pause d'âge de 20 minutes c'est quoi ces gens qui font bien leur travail et qui ne prennent même pas leur temps pour manger donc j'espère que vous n'entendrez pas je vais vraiment espérer fort et je vais essayer d'éviter de parler quand j'entends trop de bruit j'ai dû attendre une demi heure de plus mais ça y est, ils sont plus là, ils font plus de bruit et j'ai pu filmer je vais te chier je vais te chier